est ce vrai la situation qui se passe à gelm et zalibongo ou monte ou soit c'est une véritable situation qui se passe parce que la première vidéo il y a la force du progrès avancé à gelm l'ex première dame olive lembe tabila a accusé force du progrès qu'on a attaqué la vie naïe est ce vrai la vidéo d'abord la première vidéo et selon un communiqué et les alibongo la possession à bichot et kotali saït et les alibongo peut-être attaque entre deux personnes cette personnalité juridique et puis à indiffus du mot qu'on est allé communiquer élaboré par notre confrère stanis bouddhack et la tchamala il a dit les forces du progrès veulent renforcer l'entrée à gelm alors que l'ex première dame olive lembe kabila s'y trouvait et ce qui justifie les tirs attendus à bombay adam chez michi conseiller en communication des olives lembe tabila rétorque une autorité évoquant un conflit immobilier entre juif et camul inter il se dispute un meuble par les services judiciaires et forcés de l'ordre interposé dit cette source officielle mais l'ex première dame olive lembe à la caméra de l'ordre et à la police et à la police la même ordre sur place nous allons débattre ces sujets et puis nous allons parler de la situation parce qu'aujourd'hui il ya des situations aujourd'hui parce que ça commence à prendre le feu et à l'eau pour la situation il ya l'imbosso où les alakibongo et l'imikin et par rapport à mon amour à jali c'est beau ça par rapport à propos à tenaka contenu à conférences bah proposé l'état qui l'a l'angôme et qui m'ont monté l'angôme après l'élôme ouio c'est la même chose autre que m'ont à l'élôme ouio conseil d'administration et suspendre la dg ya comme l'arraise et à la l'arraise et à la transcopée la personne qui va soumettent à qui proposition par rapport à suspension par rapport à la môme mais ministre la portefeuille je vous a arrêté à mûr par mot qu'est ce qui se passe et à notre biais avant que mon peuple a essayé la qui invitation spéciale et pas à moko ya cédé les alibos mon amour cabraille mouille à salier l'ombre à bisous de combattre n'est pas solo à copar le mignon à clair et à long et à large par rapport à la situation pour que mais parce que la congolais c'est qui est à kimmy par rapport à transport la ville province ya kinshasa donc on soit maman olive interview naïe ou que tous on n'a tombe tamassolo mon amour cabraille mouille on les a envoyé et soit venu m'éliminer physiquement ici c'est un nombre de combien bon je ne sais pas estime et c'est un nombre de combien mais ils étaient très nombreux les images les quelques images qui ont été prises vers la fin quand ils ont été ils ont commencé à les maîtriser mais sinon ils sont venus très nombreux il ya quelques images qui pourront témoigner de cette attaque et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle et puis avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence et en résumé moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la république démocratique du congo joseph kabila kabang qui selon moi et pour moi et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays la république démocratique du congo nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays nous sommes nés ici au congo nous avons grandi ici nous avons étudié ici nous produisons jusqu'aujourd'hui ici au congo je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population non j'interpelle le président de la république actuelle j'interpelle j'interpelle l'ex ministre de la défense monsieur jean pierre bimba qui selon entre guillemets les informations reçues et où était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire et de la république démocratique du congo juste et seulement pour chercher la voie de passage de ces camions et la télévision comme nous le disons toujours la situation est là et vous avez écouté l'ex première dame nous notre travail c'est de vous informer nous n'avons pas le parti pris s'il vous plaît en tout cas nous n'avons pas le parti pris notre travail c'est d'informer nous avons eu l'information et nous vous l'informons et par rapport à la situation on est salami actuellement n'a qu'à dire je l'aime je l'aime et d'alibou mona comme mais c'est la résidence c'est là où mon amour quand joseph tabila est connu et beaucoup plus et première l'ex première dame moto à commun et place ouana il a parlé mais est-ce vrai que les gens du force de progrès qui ont la première dame ou ce qu'ils étaient venus on a mené de moni à un juif avec chez moule était s c'est la vérité qu'ils étaient venus pour éliminer l'ex première dame je pense que vous êtes à ma solo pour mettre à ma solo mais non ça qui est des problèmes à transport aussi ça fait écouler beaucoup d'être mon amour car mon amour est là dans la visible aux ménées tout basant direct bas au long de l'avis au pssy dans mon m'embo des veillies et puis la personne en coses dont on dit à bokeh et puis son excellence jean lycien mousse à la pc e modé poiseaux salamons salat kit tomo donc mon salaire ou l'ouca toujours pas accompagné la vision du président de la république on a qu'on n'a pas qu'on réformer nos entreprises qu'on va au tchèque kimia n'a pas pour la prise ya portefeuille à bouca pour l'eau qu'a co coïncité bango ma coca pour exécuter la politique de performance des entreprises les alli chants des batailles à son excellence jean-lisien moussa on a construit un budget à bouca voilà les locaux de moni la situation qui s'est passé il ya transport la catia ville professeur kinshasa on a eu quand même à voir l'unique à nivant au lieu banal qui n'a l'année dit la fondement parenthèse moutier la fondement parenthèse moutier est-ce mon amour qu'a janissé moussa est loyal ou soit fidèle à chèque de l'état félix s'entend que c'est que tu n'es non non jean-lui c'est à ce stade ne peut plus parler de la loyauté avec le président de la république la loyauté d'un homme politique comme jean-lisien moussa ça doit se sentir par rapport à travail de fruits qu'ils portent auprès du président de la république c'est comme ça qu'on peut parler des loyautés de quelqu'un voyez c'est que jean-lisien moussa a fait au ministère du commerce extérieur c'est qu'il fait aujourd'hui au ministère du portefeuille ça prouve à 100% que jean-lisien moussa est loyal du président de la république il est parmi des deux personnes les politiques aux basaux pour accompagner mon gros diambouka dans la sincérité parce qu'il respecte que la vision du président de la république visu à mon compte des amis au salam alam ou au zambon ou à l'état et visu à mon compte des amis qu'on respectait ce que les lignes politiques et le président de la république a défini c'est ce que jean-lisien moussa avait il a fait ça au ministère du commerce extérieur c'est lui qui avait élevé le ministère qu'il existait presque plus il a fait il fait ça aujourd'hui avec le ministère du portefeuille on sent que jean-lisien moussa est loyal vis-à-vis de du président de la république et attendre les propos et à la kibongo n'a qu'à la conférence c'est une équine c'était une manipulation et les politiques aux basali mal positionnés politiquement ils voulaient à ce que commettre confusion n'a pas ni toi va congolais et puis entre relation du président de la république avec son l'exemple ça parce qu'ils savent que vous ça c'est un détenteur d'une vision du président de la république c'est ça si on fait si on peut dire ça c'est ça c'est l'opinion publique les gens voulaient désorienter parce que pendant que nous sommes au vrai moment le pays est en guerre dès qu'on a l'aï c'est-à-dire il faut maîtriser l'économie du pays il faut faire à ce que la congolais va se retrouver les moments où ils arrivent à un moment la distraction est haute aux hommes on a il y a un côté la moutilette et il y a un moment non non on n'a pas besoin de ça nous on a besoin à ce que problème il y a est est-ce que bateau tout basso créé par manipulation est un pour que malongol à plusso concentration à plusso touché parce que le président de la république qui doit être à kissanani il ya des choses il faut parler c'est pas ça c'est pas ça qui est notre priorité vous voyez et moi je pense qu'étant qui congolais non non la boulot connaît à l'acquis manipulation l'objectif actuel c'est relancer nos entreprises ils savent que quelqu'un là il est venu pour relancer nos entreprises il voulait le distraire il voulait juste distraire à son excellent jean lisier boussa il fait un boulot un moment où on est là qui balle au moulin nous sommes dans un dans quel pays est-ce qu'on paie parce qu'au mêlée ou bon au moulin tout ce qu'il a fait si bassine mouko très grave il ya mais gestion et détournement la personne des prix qu'il a été mis au ministère du commerce c'est ça c'est ça c'est ça aussi la grande question à l'aï politique et maillard n'est qu'on a bien un communicateur aujourd'hui au lieu pour combattre mon ambo qu'agent lycée boussa va l'objeté nous il est devenu comme ancêtre et à la ministre de l'eau parce qu'il a été il est il reste toujours c'est c'est grave dans un état démocratique dans un état démocratique vous savez dans la démocratie dans un état qui prend la démocratie on a besoin de compétences parce que la démocratie aussi c'est un fruit de la compétence parce que si dans un état on sent que démocratie est allée vraiment effective il faut aussi voir des facteurs qui accompagnent cette démocratie là des alliés pédé non détournement avec quelqu'un qui fait bien son travail vous voulez le faire partir parce qu'il ya oumélie vous voyez c'est pas comme ça qu'on doit reconstruire nos institutions vous comprenez parce que dans des institutions fortes il faut aussi avoir des personnes capables de pouvoir tenir ces institutions là vous voyez des gens comme des gens lycée en boussa aujourd'hui azali limière la personne qui respecte la vision du président de la république parce que c'est chaque fois que le peuple congolais réclame que le président face à la bataille malam mais non c'est le mot bateau bason ou cabal ou ballon ou l'amour qu'on dit un beau car la bataille basse à la malam parce que l'objectif du président de la république et les peuples fois se retrouver mais pas qu'on s'est retrouvé mal à nous lorsque caca le président de la république a des très bons collaborateurs au bas ont respecté visionnailler vis-à-vis la population mais est-ce qu'elle est si nous verrons et si comme on en boucage à lisser boussaouti la commerce extérieure aujourd'hui il est n'a portefeuille est-ce que même il y a des signaux et signaux verts plutôt au écola qui s'en a 4 il y a le ministère et à commerce extérieur je dirais il faut ajouter encore des signaux verre et jaune vous voyez parce que de prix qu'il est au ministère du portefeuille je vous dis il a porté des choses le seul ministre a porté dans matière il ya deux fois déjà la france et des ministres a adopté c'est à dire que le président de la république croit à son excellence j'enviens c'est lui l'homme de la citation c'est lui qui va réformer nos entreprises c'est lui qui va faire à ce que nos entreprises plutôt assurent la politique de performance pour relancer notre économie vous voyez parce que l'économie n'a mis ce à quoi là vous voyez il faut penser quel genre d'entreprise que nous voulons demain pour accompagner notre budget national pour accompagner le système économique notre tissu économique aujourd'hui parce que les entreprises aujourd'hui joue aussi les rôles même en 60% des contributions vous voyez mais quelqu'un il est venu avec la vision du président de la république de réformer nos entreprises et les gens ne voulaient pas de ça ne voulait pas de lui on comprend seulement que dans ces pays si quelqu'un fait bien son travail on va les combattre mais parce que on va venir gratuitement comme ça parce que c'est il incarne juste la vision du président de la république parce qu'il incarne la vision du chef de l'état félix autonche c'est que dit tu l'ombo parce qu'aujourd'hui il ya deux questions peut-être et au yot ou ramassa qui pendant qu'on nous préparait l'émission parce que on sous-entend que mon amour qu'abra elle mouille à cette émission qui était déjà préparé en amour malgré tout mais on avait récolté quand même deux questions la première question maman quoi plus et mon amour qu'ajale isiaboussa parce que il a trouvé adèle et kain d'alex ministre aux alé qui n'a porté ce et peindre le cabinet en vert et verre et blanc je pense au bateau bassois bachoubine à l'occu maman mon amour qu'ajale isiaboussa le biais était nanaïe et sénat à renforcer à moi avec un montant colossal et misal pour mettre un peu de peinture entreprise ou un abatiment il ya et à l'état je ne pense pas qu'ils aiment beaucoup ce qui est colossal oui je ne vois pas aussi que ce qui ministre est pour qu'achat vous savez le bâtiment du ministère du portefeuille et à la cabinet et il ya beaucoup de structures qui se trouvent à l'intérieur il ya le secrétariat permanent du portefeuille il ya des structures comme la copurec vous comprenez il ya beaucoup de structures du portefeuille mais mon condi il ya portefeuille à l'eau à monique bâtiment on les a reflècté grandeur et à portefeuille est ce qu'ils aiment bien ce qui mon condi à l'eau et à portefeuille à lui que non n'a t'a pas jean n'a pas condition malabou je vois que c'est un faux débat vous comprenez c'est un faux débat parce que souci à mon condi un bon cap et à lui que bateau bas au travail bas à la condition malab c'est ça l'objectif c'est l'objectif à l'arrivée basse à la bas condition moco approprié pour que moussa la et tamboura malab voilà parce que parce que tout comme était à tout comme était bas sur l'eau étalée et la répudie démocratique du congo vous étiez présent lors la signature et la contrat aussi avec les entreprises publiques est-ce et c'est maquibongo est-ce vous vous rassurez que aujourd'hui avec la volonté qui est au sein de la personne âgée c'est tout ça qu'il va pousser ces entreprises à bien mener leurs actions pour qu'elles bénéficiées la économie à la plus démocratique du congo et d'être aussi profitable la population qu'on laisse normalement surtout que ces lignes de du champ des batailles de son excellente jean-lisien boussa de relancer nos entreprises parce qu'il faut il faut voir autrement nos entreprises publiques voyez ça dit signature il n'y a pas contre des mandats et est juste au placer macambo n'aplacé au falaises à la voyez ça dit que l'état donc donc dans tout ça l'état c'est l'actionnaire numéro un aux alénava mandataire n'est aussi c'est bon pas contre à la moussa l'obapé si bambou mais il faudrait que les mandataires menant pas comprendre la vision de l'état sur les entreprises la vision de l'état et a l'élite l'état ça n'a pas ça que en banteau puis n'a ézala bouillé entreprise n'a n'a y est quoi qu'on joue par quoi lia bouillé et donc y'o déjeuner voilà l'objectif est à l'île de respecter les contrats non de respecter même la politique de l'entreprise vous comprenez oui comme ça l'a que l'entreprise n'a bisso et à la performance yamala mou bako kako concurrence et c'est ça l'objectif c'est-à-dire qu'on a un mandat ou elle aurait consigné contrat ouana et qu'on permet de rappeler les sous nabas nabas mandataire nabwa bako kako respecter et puis on protège pas mandataire ça veut dire aussi que le mandataire même après bango basala na obligation yako exécuté vision en a passivement c'est-à-dire avant et après c'est ça l'objectif c'est-à-dire que ce sont de l'une des choses et les réseaux la des entreprises aujourd'hui parce que nous avons des entreprises moukweza nous avons des entreprises mixtes et prix commerciales mais ces entreprises pour un problème aujourd'hui comment fait-il dans un état démocratique qui s'est dit un état autos on a posé à construire économie en boca vous avez des entreprises comme colonne vertébrale de l'économie mais ces entreprises ne contribuent pas beaucoup sur l'amélioration de vie des conditions de la population ces entreprises est incapable de contribuer même en deux même à 10% l'économie à la budget yam boca mais on ne s'en va pas de voir l'appui j'ai avec ça je parle à deux entreprises du portefeuille voilà ouais vous parlez dj moi je parle je parle de bg des médecins des détails généralement ce sont les problèmes c'est l'une des choses que jean-lisien boussa à zoli n'a plus à ma casité vous avez dans un entreprise au des jazz oazos en boue et bel et à 50 mille mais vous voyez qu'entreprise ont contribué mon mal à monter ça dit babylon qu'on a donné il faut qu'on soutenir vous comprenez mais il est combattu il est combattu parce que il a des visions on sait pas dans ce pays on a comme l'impression même pas des gens qui fait bien le travail vous voyez parce que tout ce que jean-lisien boussa fait aujourd'hui on sent la responsabilité on sent la percutance dans tout ce qu'il est en train de faire on sent la volonté on sent l'abnégation du travail du relancement de nos entreprises c'est ça ce que jean-lisien boussa fait aujourd'hui nous demandons seulement aux présents de la république à pesa et maboko ensemble avec la madame la première ministre de soutenir la vision et aux pesa et maboko et les choses seront améliorées mais il ya cette volonté aujourd'hui parce que si on remarque et selon ses attributions au monde ambo un ministre portefeuille à zhalin engue pour après une épuise publique et à l'état en vous n'est c'est aussi une forme de rigueur qui manque au sein d'un ministre et à la ministre plutôt et portefeuille est ce que y aura quand même ces rigueur de mener bien les les actions pour qu'elle peut être un moins bas la idée des jeux les alapésee a qu'on tire moins moins pression des mais un riaqueur que john lycien boussa apporté au sein du ministère du portefeuille, c'est le fait tellement de faire signer au DG des contrôles du mandat, ça prouve une ligne de conduite que le DG doit vous respecter pour la bonne gouvernance. C'est ça la rugueur. Vous voyez cette capacité-là. Dèsément, le ministre est tué à ce que lui-même il veillera sur la performance des entreprises. C'est-à-dire la performance des entreprises fait tout simplement dire une politique économique des entreprises, que les entreprises doivent vous respecter. C'est ça de la rigueur. La rigueur, vous avez même vu, il a réhabilité un DG. Vous voyez ? Mais on va aussi venir dans cette situation. Parce que c'est pour ces problèmes parce qu'aujourd'hui, nous manquons un appareil avion, avion, aujourd'hui, nous sommes menacés par IATA pour retirer du saut et certification OYO et SD, je pense jusqu'à peut-être le 11 septembre que IATA a menacé le plus démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le conseil d'administration peut suspendre DG. Mais nous avons vu le ministre portefeuille qu'aurait qu'à nuire DG. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, nous sommes dans un état démocratique. Dans un état démocratique, je veux aussi dire que le respect du texte. Jean-Lycien Boussa, il est respectué du texte de la République. Vous comprenez ? Peu importe que le DG, Azali n'a mégestion. Vous voyez ? Au sein de cette entreprise. Parce que ce n'est pas Jean-Lycien Boussa qui n'a pas qui DG. Jean-Lycien Boussa a dit que le DG est-ce que le ministre du portefeuille aujourd'hui a ligné juste comme maintenir le principe du texte ? Parce que c'est ça même qui construit la démocratie. Aussi longtemps, aussi longtemps, l'EB, j'ai déjà dit. Écoutez, écoutez, ici, je veux faire juste des analyses juridiques. Vous comprenez ? Tout à fait. Il faut maintenant poser la question, est-ce que le pouvoir de révocation rélevé du conseil à l'administration ? Je dirais non. Vous comprenez ? Parce que ce que le ministre Jean-Lycien Boussa a fait aujourd'hui en réhabilitant le DG du Congo Airways, le ministre a juste respecté le texte. Si vous lisez la loi numéro 08 barre 10 du 17 juillet 2008, fixant l'organisation du portefeuille, C'est ça ce que le DG et quoi ? Le PCA du Airways a violé. Vous comprenez ? Le ministre a juste rappelé les conseils d'administration à l'ordre en posant un principe du droit administratif qui est le principe de l'acte contraire. Ça veut dire quoi ? Le principe de l'acte contraire veut tout simplement nous dire que la personne qui nomme, c'est celui-là, la personne qui fait quoi ? Qui révoque. Or, le conseil d'administration basaline a droit dans des entreprises publiques et puis dans des entreprises parapubliques. Les administrateurs n'ont pas le droit de révoquer un DG. ça pouvait être mieux que ce que vous avez dans des entreprises publiques et dans des entreprises privées. Là, le conseil d'administration basaline a droit à révoquer un DG parce que l'approbation est à bout de tête. Or, le ministre du portefeuille, Azali, ministre de Titelle, c'est lui qui a légué le pouvoir parce qu'il a le pouvoir délégué du président de la République. Normalement, peu importe les choses que le DG a fait, normalement, les conseils d'administration devraient au préalable informer aux ministres pour rencontrer l'approbation d'avis de la politique gouvernementale sur le sujet des révocations. C'est comme ça que le ministre du portefeuille à cause de un mot ensemble avec le président de la République. C'est le président de la République qui n'est acquis qu'on révoquait parce que le pouvoir des révocations relève du président de la République. C'est un principe du droit d'initiative. On appelle ça le principe de l'acte contraire. Vous comprenez ? Tout à fait. Aujourd'hui, déjà, le dossier, le ministre a dit, le dossier, ils allaient déjà, ils ont pour ralentir le système de l'actualité. Il y a gouvernance sur la société. Pourquoi ? Parce que déjà, cette question a été rélevée au sein du conseil de ministres où déjà, ensemble avec le président de la République, le gouvernement, il a relancé le Congo Airways. C'est récemment que le DG, tout va signer le contrat de mandat. Vous voyez ? Le DG, il a juste un péché. Non, non, le PCA, il a juste un péché parce que cette compétence ou pouvoir de révocation est allé à droit n'a été. Ce qui même, il fallait révoquer DG, c'est l'ensemble général en congrès. Il n'y a pas beaucoup qu'on n'a pas qu'on destitué DG. Parce que le conseil d'administration a le droit qu'on retenit la grève. Tout à fait. Mais la grève Wanda, il faut baser en approbation du ministre du portefeuille. Parce que c'est lui le ministre du Titel. C'est lui l'autorité administrative du Congo héroïste. C'est lui l'autorité administrative. Vous savez, on ne peut pas construire un état démocratique sur le qui est dans la lacune. C'est-à-dire que le ministre Jean-Lysien n'a pas entré dans la guerre entre les DG et le conseil d'administration. ça, il faut préciser. Le ministre a juste voulu que les choses aient à la respectée. tellement qu'il est habitué du respect du texte. Il a juste voulu que le respect du texte est à la vous ne pouvez pas révoquer un DG sans l'approbation du ministre et le président de la République. Nous sommes dans quel état ? Voilà. Nous sommes dans quel état ? Il n'a pas violé notre loi interne. Non, parce qu'il est pris aujourd'hui comme quelqu'un qui encourage les mâles de la Congo-Airways. Il y a maintenant de personnes mal intentionnées parce que les dossiers même du relancement du Congo-Airways, c'est le ministre Jean-Lysien Poussa qui a apporté au conseil de ministres. Il a plaidé le ministre et le président ensemble avec le gouvernement. Le Congo, l'entreprise est en urgence qu'il faut traiter ces dossiers en urgence pour que tu relances l'entreprise. Il y a des s'en aïe. Nous avons du dossier pour que tu relances le Congo-Airways. Alors, tu as une connivence avec le DG pour quelles raisons ? Mais ce n'est pas aussi par manque de la leadership peut-être aussi par manque et la vision. Il y a la politique et l'administration pour mener le Congo-Airways en avant. Il y en a l'État Liban au leadership ou vision et entreprise et le DG et le conseil d'administration. Mais ce qui est limité le ministre aujourd'hui à Zaka K n'a droit à commettre de l'ordre là où il a vu que la loi et Zaka qui respectait T. Ose-t-il reprendre ? Peu importe ce qu'il a déjà fait au bas ou réproché mais le conseil d'administration devrait respecter l'hierarchie. Vous voyez ? Parce que révocation il faut payer la politique gouvernementale et Mboka. Vous voyez ? Vous demandez l'approbation du ministre et du président de la République. Mais l'Europe a eu le pouvoir à Saanine, à Kende. Tout à fait. Et directement où on a vu révocation du DG ? Non. Vous comprenez ? Tout à fait. C'est-à-dire que le ministre il n'est même pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Il n'a pas le temps pour ça. Mais le problème est que nous devons respecter le texte. Je vous donne l'exemple. Le nouveau ministre hydro... Ils ont gardé ? Non, non. Teddy Lombard. Teddy Lombard. Voilà, ressources hydrauliques. Ressources hydrauliques. Il avait écrit au ministre pour que le ministre assiste le DG le Sinde pour incompétence. Ce qui est là qui est conseil d'administration n'est rien qui n'a droit. Le ministre devrait écrire au conseil d'administration pour que il ne soit révocé le DG. Mais pourquoi le ministre des ressources hydrauliques avait écrit au ministre ? Parce qu'il sait que le ministre du portefeuille a le pouvoir délégué. Parce que c'est lui l'autorité du titel. Tout à fait. Or, le ministre hydraulique Azali peut s'il n'a les autres appartenir peut n'aillé. Mais il sait que il n'a droit à suspendre le Sinde parce que l'autorité administrative n'a été. Il n'a pas été autorité technique. Mais il n'a pas la capacité à suspendre le Sinde c'est le ministre du portefeuille. Mais pourquoi il avait écrit au ministre du portefeuille ? C'est ça l'état de droit. C'est le respect du texte. Toujours en bourganine. Voilà. Nous allons aussi lire quelques phrases du ministre Jean-Lyssa Boussa. Le ministre du portefeuille Jean-Lyssa Boussa annule la décision du conseil d'administration de la compagnie aérienne Congo Airways révoquant les directeurs généraux loués à doubliers qui il y a quelques jours pour Boussa seul le chef de l'état peut dans ses prérogatives révoquer un mandataire public conformément à la loi numéro 08 barre 010 alinéa 13 fixant les règles relatives à l'organisation et gestion du portefeuille de l'état mais aussi mon amour parce que est-ce que est-ce qu'il y a Airways qui a été l'organisation de l'organisation qui peut être mon amour à la politique qui a été protégée par les textes aujourd'hui même si nous relâchons avec Airways et il y a toujours sous le bateau où il y a l'organisation et l'humanité il y a des faillances et il y a faillances tout le monde est-ce que vous ne voyez pas c'est aussi quand même la société a bien marché il y a un ministre à l'ignité il y a un moment où il y a une crise parce que ça il y a une crise qui est un peu vous voyez Congo Airways aujourd'hui les ministres ensemble avec le gouvernement ils ont tenu quelqu'un qui a relancé entreprise à Congo Airways ils ont déjà un dossier ils ont travaillé ensemble parce qu'il y a un mot pour louer Airways c'est ça et comme il peut la soupe c'est que je dis ça dit le ministre travaille sur le dossier ensemble avec le gouvernement et le président de la République dont je crois que les dossiers sera résolu parce que déjà ils ont encore qu'il gouverne les juré qu'à Canaan aurait lancé au Airways je pense c'est ça il nous reste presque 5 minutes déjà mon colère je ne compte commémorer des millions de décès à l'Est la République démocratique du Congo parce que ça fait très mal et depuis que cette guerre d'agression a commencé dans la partie Est la République démocratique du Congo nous perdons toujours nos compatriotes qui tombent et qui succombent aussi de ces fléaux aujourd'hui les chefs de l'État sont attendus à Kisangani pour commémorer ensemble avec la population de ces coins mais nous nous rappellerons aussi que Kisangani a été aussi victime de ce pays Ouganda par rapport à un massacre au Sérémata Nangambo Ya Kisangani aujourd'hui d'une question mon ambo Kisangani est un communicateur aussi le communique de l'Union sacrée avant qu'il nous reste 5 minutes je sais que l'État est parti mais avant qu'il y a 5 minutes parce que aujourd'hui on se remonte qu'il y a d'une personne quand même on va aller sur la Union sacrée et structure pour communiquater Union sacrée et pour notamment Trésor Kalala et ils sont aussi nombreux vous vous tenez toujours quand il y a un communiquateur Union sacrée je sais qu'Union sacrée n'a jamais une structure organisée des communicateurs c'est-à-dire c'est juste des communicateurs du parti politique mais il n'y a rien qu'il y a la structure de l'Union sacrée l'Union sacrée enceinte il n'y a pas un organe de communicateur oui il y a un communiquateur dans l'ensemble il n'y a un communique 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 mais tout le monde est un communique nous sommes des communicateurs de l'Union sacrée comme plateforme nous sommes des communicateurs parti d'un vice nous avons des partis politiques on fait partie de l'Union sacrée d'office je suis membre de l'Union sacrée mais une organisation permanente mais il n'y a pas une organisation au sein de l'Union sacrée il n'y a pas une organisation de l'Union sacrée moi mon soleil m'encarre ça dit que nous on est communicateur de nos partis politiques mais vu qu'on est membre du président de l'Union sacrée on soutient la vision du président de la République mais l'Union sacrée zanna organe moro-théwan et gérable communicateur mais parce que aujourd'hui la grande question est que ça l'a peut-être à deux volets parce que nous sommes arrivés à la fin premier volet bon est ma victime est que moi j'ai été une victime pas que je n'ai pas pas que je n'ai pas pas que je n'ai pas mais pas que je n'ai pas tout vous allez détourner mon bon comment vous allez détourner mon bon il n'y a pas victime où il faut chaque septembre non mais je n'ai pas une victime parce que je n'ai pas pas que je n'ai pas pas que je n'ai pas je n'ai pas pas un bon je n'ai pas une victime où il y a eu une victime je n'ai pas je n'ai pas un bon pour vous vous avez un bon ça ça passe ahahah c'est mon bon la victime le ami elle a détourné elle a détourné bah elle a détourné là bozo par l'état bon n'a pas offert l'été nous allons m'occuper mais à qui l'a fait c'est grave trop peu sa moto faute n'est ni celui-là basalé dit qu'il m'a la montée soit c'est un problème d'éducation et de formation politique elle n'a pas dit c'était pas qu'on voulait peu beaucoup l'analyse au deuxième volet le chef de l'état sera bel et bien qui s'en gagne est fait un discours on peut être allégé toutes les parties et d'un ami la communauté internationale ou soit un discours qui va mettre à nu ou soit qui va refléter mais moi l'image la colère ou les attaques à la congolais pour exprimer la place non le président de la république déjà si vous analysez depuis l'année passée à cela dans nos discours et à quoi il ya au bon de la délée pas dit ce qu'on a élu et ça l'a fait l'accès à la colleur et à la congolais c'est-à-dire sur l'agression du rwanda sur la complicité ensemble comme la communauté internationale vous voyez c'est-à-dire que le président fera un discours qui reflète la volonté du congolais dans l'ensemble c'est ça le discours que nous voulons que le président tienne c'est pas un discours vers la communauté internationale un discours qui va respecter la volonté de la population c'est quoi les discours des présidents de la république c'est parce que les garants de la nation c'est lui c'est ce qu'il fera comme discours voilà l'avancé était il me reste deux minutes dans ces deux minutes une minute et messageront la population congolaise caméra et messageront la population congolaise tout perdre esporté les vies qui nous sommes trahis par la communauté internationale mais au couloir la guerre et à rwanda paix importe pour l'ombre à la guerre et à rwanda ou bien que vous allez soutenir président au pc ma beaucoup à renégocié nava rebelia n'a raté parce qu'on négocié n'a pas besoin qu'on reconnaît le combat n'a pas de la même manière on va s'il me n'a dit qu'ils soient paix tous à lille révolter tout le temps c'est des drapeux à courotter parce qu'il s'est aussi m'a dit qu'il était pour tout bon bah congolais donc tous à la solidaire tous à l'arabou moko et aussi voilà merci beaucoup n'a pas d'été aussi l'issue à mon amour cabraille mouya merci pour l'invitation à yo n'a pas d'été pour un autre lancé à la direct 10h30 direct mon amour car c'est n'est pas offert partie parce que vos argumentaires est allé vraiment sollicité parce que et il ya vraiment de l'information quand comme nous disons ici quand il ya l'actualité c'est n'est pas invité des marques de qualité au yo pas coupé ça m'attire n'a pas congolais à colandabiso et là déjà moi je vais vous inviter déjà dans les directs 10h30 de la télévision chaque jour 10h30 j'ai été dit en direct ce congolais télévision et téléphones ouverts et pour la consola ma solo et alim boka n'a pas si j'ai fait la mathématique au et au côté de la place publique n'a pas d'été nissue s'il est là c'est mon tourner un souk a et nissue s'il n'a pas à oua mon amour cabraille mouya et l'eau au yo mon amour à j'en disait nous ça parce que tu es bien et 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 une à deuxièmement des chefs de l'état constitutionnellement parlant les aliments de la souk aïa bon amour à philippe antonne qui sait que tu l'hombo est ce 2005 2006 taux deux mille ans et mon amour car j'en disait nous ça a retenu que la présidente félix c'est pour la reposition non même pas non on va le plus la présente pourquoi même pas lui n'est pas dans ça il n'est pas dans ça lui c'est la reculée travailler pour donner condition à malamna à congolais murs c'est ça c'est une point non c'est ça c'est un faux débat c'est un faux débat c'est un faux débat non mais ménini création et à pc et ça les a pour le présent de l'arrivée c'est un faux débat c'est un peu plus de morts et de l'article qui soutient et c'est un peu plus nous allons à la chaîne d'un sacré nous allons passer à cette heure il va me m'a dit beaucoup merci beaucoup